Musique Alors bonsoir tout le monde, bonsoir à tous vous autres présents ainsi que les gens qui nous écoutent à la maison et même en dehors de notre village. Ça nous fait toujours plaisir que vous nous suivez. Alors ce soir, voici à la lecture et à l'option de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Les lumières pour la courbe de séjour? Nous autres on aurait, c'est ça, en 9.1, lumières de rue, une demande de la coopérative de faire son beau séjour. 9.2, le programme de subvention PIC 150. À 9.3, donc. Et à 9.4, une correspondance de Mme Gnadi, c'est merci au sujet d'un canal à la rue de Bouton qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Ça va? Sinon, je demanderais un proposeur ou un secondaire pour... Au point 3.0, administration 3.1, adoption du procès-verbal du 5 mai 2015, vous avez reçu une copie des discussions et surtout des décisions qui ont été prises à l'Assemblée du 5 mai. Est-ce que c'est conforme à ce qui a été décidé? Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait un proposeur secondaire? Proposé par 6 ans, secondé par M. Saint-Germain. Merci. En 3.2, les suivis du procès-verbal. Alors, notre logo, la municipalité, c'est-à-dire la Bellevue, le service qu'on prie, après avoir fait tout le tour des ambassadeurs, des gens ici du conseil municipal, on a été contents à 100%. On a redemandé à la compagnie de refaire ses devoirs et de nous représenter d'autres suggestions. Alors, vous avez reçu les ambassadeurs, c'est-à-dire, et vous tous, ces nouveaux locaux-là, comme les lignements ici. Vous avez dû voter. Et pour les ceux qui vous tentaient le plus, ou sinon, rien. Alors, je ne sais pas, est-ce que... Moi, c'est rien. C'est rien. Pas rien? Celui qui ne ressemble pas. Ça ressemble à des sous. Est-ce qu'on a l'air? Il manque juste du tabletopi ici. Hein? Mais, l'autre fois, on avait le paysage de Saint-Permain en arrière. Il me semble que ça se passe. Puis là, j'imagine que ça, on peut l'être comme le paysage. Mais ce n'est pas représentatif facilement. Moi, j'aimerais mieux la vraie image, là. Peut-être pas, à moi. Autrement, là. Il y avait le paysage, moi. Vous aimez mieux le vieux. Dans les suggestions qu'on a eues, version 1, version 2, j'aime mieux ça. Et j'aime mieux le promis. Mais, c'est vrai qu'une bonne photo avec un bon design, ça aurait été correct aussi, là. Mais dans ce qu'on a eue, je trouve que le numéro 1, aussi... C'est le 1, c'est le 1, c'est le 1. Tu n'as pas eu tout à fait la comptabilisation. Alors, c'est sûr que le numéro 1 sort le premier, aussi. Le numéro 1... Le numéro 1, le numéro 2, sort le premier. Par contre, moi, quand on m'a dit, ce serait le fun d'avoir le numéro 1 avec la petite famille dans le numéro 1. Mais, là, écoutez, si vous dites... Dans le fond, on dit, on accepte qu'il y a une autre, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aimais beaucoup la photo de l'autre. De regarder celle-là, tu vois? Oui. Oui, mais elle m'a fait ça. Moi, d'écriture, moi, je suis fasciste. Mais j'aimais le paysage. Moi, je sais que ça fait un peu de... Moi, je trouve que ça fait un enfant. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on revient à la base du premier choix. On reviendra à la base, mais avec moi, peut-être moi, l'écriture, qu'est-ce qu'on avait dit, c'est son travail à toi, être capable de faire quelque chose. Mais ça va rester. On veut dire, on le fait, ça va rester. Non, mais il faut être content. Oui, il faut être content, c'est sûr, puis c'est important. Ça, je crois que ça sort dans la garantie. Si tu ne crois pas à ce que tu présentes, ça, c'est moi. Non, ça, non. Donc, cette photo-là, c'était le choix, la première. Non, on avait voté pour celle-là. Mais il n'a pas le vu qu'il y avait été retenu. C'était celui avec le soleil, comme elle avait. C'est celui-là qui s'est marquée « Services Compris ». Vous n'aimiez pas « Services Compris ». Vous n'aimiez pas les petits logos. On voulait enlever le soleil. Oui, enlever le soleil. C'est sûr, mais la photo, on l'a trouvée. Oui. C'est juste ça. Non, c'est vraiment dans les premières. C'est la cinquième page. C'est la cinquième page de la photo. Oui. Moi, j'ai fait les commentaires que vous aviez dit. Elle a dit « Ouais, elle n'aime pas grand-chose. » C'est ce que j'ai fait. Je pense que je vais recommencer. On avait dit que les nuages n'étaient pas beaux. C'était juste les petits dessins qu'il y avait là qu'on aimait. Oui, mais vous avez dit que les nuages n'étaient pas beaux. Vous n'aimiez pas « Services Compris ». Vous n'aimiez pas les petits dessins. Elle a dit qu'ils n'aiment pas grand-chose. C'est la « Services » qu'on ne trouvait fonctionner. On n'avait pas la même photo que les mères. Ça veut dire que vous avez dit « C'est plus beau ». C'est plus beau, c'est ça. C'est ce qu'elle a compris. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais il n'aimait beau ça que « Ce Compris ». Oui. Mais ça, on ne l'aimait pas. On n'aimait pas les petits dessins ici. Ça ressemblait à mon père d'un violette. Non, mais ça ne l'accroche pas. Bien, bien, bien. La photo est là. On pourrait regarder la photo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut-tu retravailler le dossier? On peut leur dire que… On a 22 la part sur le premier. On n'aime pas les univers. On n'aime pas les écritures. Non, il y a de fois, il y a de 5 ans. Non, je dis que ça, ça m'embran, mais quand même trop chargé. Non, vous dites que ça accroche les… Il n'y a pas de punch. Il n'y a pas de punch. Moi, je vois ça, je peux. Je passe à côté, j'accroche les même pas. Peut-être critique, là, mais je ne sais pas les uns. Ah oui, je vais vous dire ce que vous dites, là. Ça manque de punch. Ça manque de punch. Ouais, Fabien, on est punché partout. Ça manque de punch. Ça manque de punch. À quelle heure, vous n'aimez pas eux autres, mais vous n'aimez pas beaucoup le premier. Moi, j'aime la photo. Le fond, je l'aime. Est-ce que tu compris? On aimait la photo du premier, mais ça… Donc, les deuxièmes suggestions, on les flotte sur les mains. Ça, c'est ça, c'est ça. On revient à la base. On revient à la base, puis on modifie une photo. Oui, moi, c'est ça que je fais. C'est beau. C'est beau. En point suivi, MG20, pour tout le monde qui nous écoute à l'extérieur. MG20, vous vous souvenez, c'était le gravier qu'on achetait qui avait posé des problèmes de crevaison. Dans le rang Sainte-Marie, M. Maumille, j'avais demandé de vérifier avec les autres communautés qui avaient acheté son gravier à savoir, bon, qu'est-ce qui se passe. Selon lui, selon le ministère, ce gravier-là, il est bon. Il n'acceptait pas le ministère, mais les gens continuent à faire des crevaison. C'est quoi le problème? Alors, Julie, en fait, a communiqué avec ces municipalités-là. Alors, je t'inviterais, Julie, s'il vous plaît, à présenter le rapport un peu de qu'est-ce qui est… Je vais vous dire ce que je me suis fait dire. Je ne suis pas une experte en MG20. J'ai fait des téléphones partout. Bon, j'ai appelé plein de municipalités que vous m'aviez nommées. Il y en a plusieurs que, bon, ils n'ont pas acheté. Ça ne venait pas de carrière panique. Ça venait d'un autre fournisseur, ça fait qu'on ne parlait pas du même problème. Saint-Simon-des-Mines, la madame, a acheté. C'est le même propriétaire que carrière panique, sauf que ça venait de la carrière à Saint-Georges. Elle a m'a dit que les premiers 10-15 voyages qu'elle a eus, c'était extrêmement pas comme des lampes de rasoir. Après ça, ils ont modifié leur affaire. J'ai parlé à notre ingénieur qu'on a rencontré tout à l'heure. Il a envoyé l'analyse granulométrique à une firme. Il y a une des dames de cette firme-là qui était venue sur place à la carrière, qui dit que, je vais vous dire le nom de la pierre, elle parle qu'il s'agirait de balzate. Je ne savais pas c'était quoi du balzate, ça fait que j'ai été voir sur Internet. Ça serait une pierre volcanique. Ça serait peut-être sur la base. C'est une pierre qui serait très zule. OK? Après ça, j'ai appelé des firmes, des compagnies qui font ça. Puis, il y a un monsieur qui m'a aidée. Il dit oui, ça arrive régulièrement. Moi, je ne te dirais pas que ça n'arrive jamais, parce que tout le monde, on a l'air à tomber des nuits. Personne, ça n'a jamais arrivé dans le bord. Il dit oui, ça arrive régulièrement. Il m'a dit que le problème, je ne sais pas, pas en tout ce que je vous dis, que ça commence à 14 mm. Que c'est là qu'il y a le problème, il débute, qu'il faudrait prendre une passe 3 quarts ou 16 mm et dire que plus qu'il va être fait, mieux qu'il va se compacter. Que si vous marchez, quand ça concasse, que vous marchez, que le cône est vide, ça va faire plus d'éduits. Si vous marchez toujours le cône chargé, ça va être moins pédé. Après ça, il dit que vous pouvez, il y a une affaire de correcteur. Je ne sais pas si c'est quoi exactement la machine, il y a d'autres choses qui pourraient se faire. Après ça, ils m'ont parlé de la méthode de concassage. Ils disaient, est-ce que c'est primaire, secondaire ou à impact? Ils disaient, un concasseur à impact va enlever beaucoup plus les aiguilles que les autres sortes de matériel, de concasseurs. Ça, c'est le résultat de mon enquête. Dans le fond, ce qu'ils disaient, c'est de peut-être concasser un peu plus petit, que ça serait moins pire. Il y a un autre problème de faire du 0,5K. Moi, je vous dis, lorsque je me suis fait dire, partout à l'heure, les autres villes, on n'y avait jamais connu le problème. Si vous voulez plus pousser dans des tests, il y a un monsieur qui m'a dit, tu peux faire faire d'autres analyses, d'autres affaires, mais ils vont vous charger 6 à 7 000 piastres. Si tu vas manger de l'argent, ça ne sera pas trop long. Il y a un autre monsieur qui m'a dit, je te conseille de mettre ce stock-là dans le fond, d'en mettre par-dessus un autre sort-là, qui va être coupé, du sort-c, que ça, ça réglerait le problème. On m'a aussi dit que le matériel était parfait, mais que ça serait peut-être plus adapté pour mettre en dessous de la satre que dans des rames gravels, comme on a besoin selon notre utilité. C'est le résultat de mes recherches. Voilà. Ça va? Oui. Question? Une autre question? Projet à l'école secondaire de Saint-Paul. Vous vous souvenez, vous avez pris une résolution pour les programmes de sport-vêture et les programmes de l'âme galopativalente de Saint-Paul. Donc, tout le monde a accepté, sauf toujours la municipalité de Saint-Euféry, qui a dit qu'ils ne participaient pas à rien. Donc, le projet va avoir vieux. Ça va être fait. Ça va être bien. Ça va être bien. Quels jours en milieu oral? Vous avez assisté à la rencontre du Carrefour Action municipal pour la municipalité des enfants. Donc, il y a eu une présentation de notre petite madame au loisir. Indopo a fait une présentation sur les loisirs à l'intermédiaire. Et puis, ce que vous avez en main, c'est ce qui va apparaître dans une revue spécialisée dans les loisirs. On parle que c'est une affaire d'à peu près 2500 $, comme vous dites, ce que vous avez en main. Les gens y ont été épatés. Bris à l'abribus. Bon, le mois passé, je vous ai dit qu'il y avait eu un bris à l'abribus. La fin de semaine suivante, il y a eu un autre bris à l'abribus. Ça fait qu'il y a deux litres de cassé. Ça coûte 154 et 53 la vitre. Ça coûte 185 $ de frais de transport. Puis, c'est pas installé. Est-ce qu'on en met des litres ou on en met pas? Nous autres, il y a eu des plaintes de déposer à la Sûreté du Québec. Mais avant de facturer les parents, je veux qu'ils me l'écrivent. Je vais avoir de quoi qu'ils disent que c'est bien ces enfants-là. C'est sûr que les parents vont avoir une petite note. Mais je vais avoir un écrit qui me confirme que c'est vraiment les autres avant de faire une facture. Non, mais t'es où des litres ou on en met pas? Dans le fond, la Sûreté du Québec a identifié les coupables. Il nous reste à nous les prouver parce que là, ça s'est fait. C'est un commenceur à l'école qui a venu les jeunes et l'écouté. On vient de l'avoir. Ça coûte 6800 $. On brise les vitres. Et ça n'a pas de nom que les coupables ont sorti. Il y en a qui n'ont, entre autres, qui identifiés. Il y a plus que 18 ans, lui, il y aura une poursuite en cours. Les autres, c'est des mineurs. Et vous savez qu'est-ce qui arrive quand c'est des mineurs. On envoie la facture aux parents. Et est-ce qu'ils vont payer? Est-ce qu'ils ne feront pas? Voilà. On ne sait pas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Du plexiglas? Du plexiglas? C'est pas moins cher qu'une vitre? Non, c'est une loi. C'est un abribus comme les abribus qu'il y avait à Québec et à Montréal. C'est une vitre spéciale. C'est pour ça qu'elle coûte plus cher que ça. Le plexiglas, c'est pas toléré. C'est sûr, parce qu'on l'aurait pris tout de suite. Ça aurait été bien moins cher. C'est une vitre, à peu près, comme un parvise d'auto que si jamais il est cogné, elle ne coupera pas en pointe mais elle va tout être flatté. Alors, c'est un verre spécial. C'est fait spécialement pour ça. Alors, voilà. On veut que ça attende la fin des vacances pour les installer, les nouvelles, que les couleurs commencent. Ils ne briseront pas durant l'été, s'il n'y en a pas. Ben, d'abord, on va demander est-ce que vous, vous-même, êtes-vous prêts? Ben, on n'aura pas le choix. Ça fait dur, un abribus comme les. Ben, on va en mettre. Mais on peut... Si tu conseils à Gravalon, on te demande, ça serait pas grave. Non, c'est de la roche. C'est pas une question. C'est de la roche. Là, l'abribus est proche du chemin. La chauve a passé tout hiver où il peut avoir tombé les motons de glace. On n'a eu aucun bruit. C'est vraiment intentionnel. Elle roche avec la dix roches. C'est vraiment intentionnel ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vraiment avancé cet été pour éviter qu'il y ait des bruits pendant l'été? Pendant l'été, de toute façon, il n'y a pas d'école l'été. On peut te voir. C'est ça, le blessement, là. On peut pas le faire. Ben, non, on peut le faire. Il n'y a pas une petite là, vous pouvez nous avoir à construire une de la caméra. Si je comprends bien, on fait l'acquisition des nouvelles vitres, on facture les parents de ces enfants responsables-là et on enlève la bruit pour l'été. C'est ça que vous dites? Ben, moi, je la laisserai parce que si on l'enlève, on va risquer de la passer là. Moi, je la laisserai. On va essayer les caméras. On va laisser. Non, il est là. Je la laisserai et je t'enlève à l'été pour l'été. Si vous l'enlevez, vous allez en mettre à côté. Laissez-le là. OK. Alors, qui propose qu'on achète les huit et qu'on facture les parents des enfants responsables? D'accord? On enlève. On enlève. Échelle salariale, Chantal Boulot. Donc, c'est l'année 1 de l'échelle salariale sur l'infirmière de huit ans. Chantal est entrée en poste le... 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 vous n'avez pas fait en rien personne. Fait que les loisirs vont sauter sur l'occasion de faire quelque chose pour avancer des fonds pour le terrain de jeu. Il va y avoir euh... les feuilles en Suisse. Après les feuilles en Suisse, il va y avoir le feu de camp. Maintenant, comme je dis, on veut, à partir de 11h30, on fait une activité avec les enfants en arrêt de l'église. euh... il va y avoir du... le... le gonflant. Il va y avoir le temps de compte de quoi être là. Il va y avoir... il va y avoir... les pieds des jeunes puis... tout ça. Puis... il va y avoir le dîner. Il va y avoir le deuil dans le bogueur pour voir sur le pan. Puis le souper, ça va y avoir la même affaire. Il va y avoir. Ça va durer pour la soirée. Puis, dans la soirée, après les feux d'artifice, euh... ça va être en bois à l'agora. On va faire un feu de camp. Puis il va y avoir un... un... chansonnier, en plus. C'est bien? On est d'accord avec ça? C'est très bien. Hein? On va mieux? Oui. Parfait. 3.3, informations du maire. Alors, euh... on peut dire que durant le mois, évidemment, tantôt, je lui en a fait référence. On a cité l'école Françoise-et-Louin au carrefour municipal, d'action municipale qui se tenait à Mont-Mamie. Bon, il y a eu plusieurs conférences, et puis tout ça, ça allait durer deux jours de temps. C'était... On aimait ça. Il y a eu plusieurs choses. C'est un peu... On apprend qu'est-ce qui se passe dans les autres municipalités. Les municipalités apprennent qu'est-ce que nous autres on fait, comme tantôt, on parlait du loyer inter-municipal, tout ça. Je me suis rendu aussi dans le village de Wenwak-Nord. C'est trois petits villages qui sont situés près de Lachute, à 400% des 5 kilomètres. Ces gens-là, il était l'année passée à la présentation que j'ai faite sur le développement des logements sociaux ici à Saint-Faville. Et eux autres aussi vivent les mêmes problèmes que nous autres, on manque de logements et tout ça. Et la municipalité vous a invité à aller présenter comment on a fait le développement ici, de tous ces logements sociaux. Il n'y a pas de frais de la municipalité, c'est toujours qui défrayait ça. Ensuite, mercredi cette semaine, je vais aller représenter la MRC, rencontrer toutes les autres municipalités pour faire pression sur le gouvernement pour qu'ils cessent de couper les municipalités. Vous savez, quand vous avez voté ou c'est des choses que vous voulez avoir, ils ont tout ramassé ça. Et on va assister à la présentation de quelles seront les grandes priorités des demandes de la fédération de la municipalité. Je ne sais pas si je vais aller là le mercredi cette semaine. Ensuite de ça, je suis allé à la rencontre Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est une rencontre pour nous dire qu'ils donnent des bons services et tout ça. C'était surtout au niveau des pompiers et des élus de sport. Ils nous ont expliqué quand ils doivent couper le courant, les plaquettes qui apprennent les poteaux, c'est quoi la bonne tension ou la haute tension. En fait, on a déjà tout expliqué ça aussi. Et on a expliqué aussi que ça sera une information pour vous, M. Sabien, pour le site internet InfoPan, à Star. Les gens peuvent aller sur internet mettons qu'il arrive une panne de courant à Saint-Fabien, ils vont cliquer InfoPan, on marche pas dire un palais Saint-Fabien de panais et ils vont vous dire combien il y a de personnes qui n'ont plus le courant et dans combien de temps ils vont le récupérer. Ou ça peut présenter, mettons que ça est l'unis d'unis ils vont dire c'est en processus d'analyse, mais l'information va sortir tout le temps comme ça et ça serait une chose qu'on pourrait mettre là-dessus. Alors voilà, c'est un peu les sorties et puis alors j'aimerais avoir des informations pour vous autres aussi, comment ça s'est passé pour toi François durant le mois je t'ai mis avec vous autres. Vous voyez il y a pas de ça dans la GK à Montréal pour d'autres ça oublie à ça donc des fois j'ai donné un grand temps pour autre chose. Toi Réal, je peux comprendre que tu prépares pour l'instant puis ils vont en avoir d'autres et ils vont s'en mettre tout. On attend les réponses aux autres par contre on va parler pour l'instant. François? Moi je vais vous inviter à la fête des voisins voisines de 6-9 jours vous allez voir un petit peu partout dans le village des pancartes vous pouvez faire des ventes de garage dans vos cours les gens sont invités à faire des ventes avec leurs voisins puis visiter partout il va y avoir de la salle aussi ceux qui veulent réserver des tables c'est gratuit mais il faut appeler pour les réserver parce qu'il n'y en a pas des tonnes s'il fait beau on va mettre des tables dehors des talons dedans c'est pas vraiment la température à l'intérieur il va y avoir des hot dogs puis tout le monde est supposé avoir du soin je voudrais aussi vous dire que les fermières la même fin de semaine font une vente au sous-sol du village puis je leur ai dit parce que c'est en même temps on va se faire voisins voisines puis on va aller acheter chez eux puis dans nos affaires comme là ensuite mon gym n'est pas tout à fait prêt il est presque ceux qui veulent y aller vous pouvez vous venez chercher une clé à la municipalité puis vous avez accès au gym on va installer probablement une caméra au gym dans l'entrée pour savoir qui rentre et qui sort seulement vous n'avez pas besoin d'avoir peur on ne verra pas vous fermer à la fin des exercices juste pour voir qui rentre qui sort parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on est chez puis pour pas qu'il y ait de à bord ça c'est correct pour vous je vais faire ma fin puis on verra à rien donc une invitation qui lançait tout le monde pour faire des ventes des ventes de garages s'ils veulent venir s'il fait beau toute l'arrière de l'église le parking on peut s'installer on peut en mettre ou l'autre gare un arrière partout dépendamment de la température et les gens peuvent en mettre chez eux à l'intérieur je vais en mettre tant que je vais au pouvoir mais c'est plus c'est restant parfait l'invitation est lancée voyons le domaine des transports pour maintenant on n'a rien à lancer il faut aller un peu plus tard moi je viens on utilise on utilise nos crédits puis on va s'en apprendre à l'autre bon prochain j'ai travaillé un petit peu sur le site le futur site internet de la municipalité l'emborescence du site donc on le s'assure comment on va se véhiculer à travers ce nouveau site là en collaboration bien sûr avec la personne Mme Lard de la municipalité de mon milieu donc ça aboutit semble-t-il que c'est terminé mais là avec de nouvelles informations importantes on va voir où est-ce qu'on peut l'ajouter l'insérer puis j'ai donné un petit coup de main à Mme Votard pour l'organisation l'appel des voisins puis cette semaine on va n'est-ce pas dans le cadre du dossier tourisme on va assister à une désinvasion de le parc Chaudière-Panache ici de la Comtière donc un gros c'est cela merci Mme Côte moi je suis au colloque avec toi puis puis Françoise à nos arrières après ça le dossier de la piscine la piscine ça va ouvrir le 30 juin mais de toute façon on a 3 et 8 on va en reparler on va en reparler ok et toi Julie moi j'ai assisté j'ai travaillé avec Réal pour les loisirs on a mis nos appare pour l'opéragie avec Sainte-Lucie cette année on a fait une rencontre interne et on a travaillé avec Suzanne pour notre politique familiale on a des réunions on a des réunions bien merci beaucoup 3.4 correspondance c'est informations alors on vous a soumis beaucoup de correspondances informations vous avez des questions à poser les choses alors c'est toujours ouvert si le mec voulait consulter après la rencontre si on peut vous aider c'est des choses que vous ne comprenez pas 3.5 adoption des déboursés et des comptes à payer alors on vous a soumis une liste de comptes à payer il y aurait une ratification à faire à la liste des comptes à payer montré à 78 205 dollars et 66 sous alors est-ce qu'on a un proposeur secondaire vous avez une nouvelle liste c'est que la liste n'était pas sortie à jour vous avez une nouvelle liste il manquait la facture de la police et la plateforme mais merci il en manquait pas marge si j'en propose seconde départ en 3.6 résultat de l'ouverture des soumissions pour l'installation du gaz et mou alors il y a deux compagnies qui ont été appelées en soumission TechSport et Tessir et Créopat on a reçu seulement une soumission de la compagnie TechSport pour 43 629 dollars avant-t-à-dire et puis moi j'ai une question à vous poser on a eu la difficulté avec notre Arribus là on va mettre des moustiquaires en arrière de l'île ça coûte 4600 piastres est-ce qu'on met les moustiquaires ou on enlève pas on enlève pas on enlève les moustiquaires parfait elle va vous demander une résolution officielle s'il vous plaît proposée par Suzanne seconde par M. Saint-Pierre donc moi j'avais déjà parlé avec le fournisseur à ce temps-ci de l'année ça vaut vers la fin d'année ils sont ouverts durant les vacances de la construction et ça va être livraison vers la fin d'année alors ce projet-là vous vous souvenez c'est un projet de subvention qu'on a eu de 81 000 dollars pour aménager des corridors actifs et des abrois on va voir tantôt ainsi qu'un gazebo et j'apprenais justement au carrefour d'action municipale à Montmagny vous savez qu'on a 20% à payer là-dedans et de ce 20%-là on peut aller chercher 15% dans le projet de la taxe d'assises alors ils tolèrent jusqu'à 15% donc notre collaboration pourrait être de 5% et on pourrait utiliser le bac réel aussi qui n'a aucune on peut y aller à 20% sur eux aussi ils ne le considèrent pas comme une subvention parce que c'est de l'argent qu'on nous a attribué donc tout dépendant on verra à la fin de l'année parce qu'eux autres ils nous disent s'il faut faire tous les achats et après ça on présente une facture pour un remboursement à la fin on va être à la fin de l'année on verra comment on pourrait on pourrait budgéter ça mais on a une ouverture pour aller chercher vous savez ce 20%-là qu'on a le droit d'utiliser la taxe d'assises on pourrait en prendre 15% pour payer ce projet voilà ça va ? on continue alors on est rendu à résultat de l'ouverture des abreuvoirs alors même projet vous savez que durant les parcours il y aura des flasques où les gens vont quoi boire de l'eau ou des choses comme ça alors on est allé en soumission aussi il y a trois compagnies qui ont été appelées en soumission Texport la main de compagnie du gazebo Tessir et Créopac et Carbeck donc j'ai reçu seulement deux soumissions Texport n'a pas soumissionné il n'y avait pas de produit comparable à ce qu'on demandait on est allé avec le produit de Carbeck comme référence pour notre appel d'offres donc Tessir et Créopac nous offre un produit équivalent moi ça me semble bien correct au niveau de l'équivalence la seule chose que je voudrais vous mentionner c'est que moi j'avais demandé une sortie j'ai mal utilisé le terme dans le fond ce qu'ils m'ont mis dans ma soumission c'est comme une sortie à jardin c'est pas ce qu'on voulait on veut peser sur le bouton pour remplir une bouteille on ne veut pas ouvrir une vache donc ça se remplit c'est pas de problème on parle de 237$ de plus par contene je pense que ça vaut la peine mais les deux soumissionnaires ont soumissionné les deux soumissions qu'on a reçues c'est pour la même chose donc la compagnie le plus bas c'est la compagnie Tessir et Créopac le montant avant-passe 17165,84 la compagnie Carbec c'était 19399$ ça c'est incluant l'installation si on exclut l'installation Tessir et Créopac ça va être 16147$ et Carbec nous chargeait le main-passe donc puis de plus je vous mentionne que Carbec il n'était pas conforme sa part-fasse n'était pas conforme Tessir et Créopac c'est conforme en tout point Est-ce que vous voulez avec l'installation ou sans l'installation et puis est-ce qu'on remplace le petit rogumet que j'ai remarqué la bonne chose par ça je ne sais pas les trois par ce 237$ le 237$ par brevois par brevois bien étant donné qu'on ne prend pas le mot fiscal parce que ça c'est un tout quand on va aller à la fin ça doit être rendu que ça a le lien avec le projet dans le fond ça s'appelait une sortie de remplissage c'est sûr que j'aurais dû demander moi bien j'aurais demandé j'aurais pu utiliser le bon terme donc je ne sais pas ça genre de mais l'installation c'est sûrement à l'installer ils vont dire il n'y a pas de l'installer c'est quelque chose c'est quoi la différence de l'installation deux groupes c'est parce qu'il y a une garantie c'est eux qui l'installe pour nous autres ils vont dire c'est eux de quoi bien est-ce que vous pouvez l'installation d'avoir installé dans les professionnels la garantie surtout on y va avec l'installation on est d'accord qui propose c'est le cinquième je propose seconde départ en 30 secondes avec l'installation voulez-vous que je les montre ok on peut la faire circuler là pour remplir les items ça va être un petit bouton sur le bouton qui va avoir comme un petit en plus il y en a une simple oui je vais mettre un petit puis il y en a trois doubles à deux mots pour les enfants les personnes et les autres et c'est ça le 4 double oui puis on y va avec la couleur noire c'est correct oui c'est ça oui alors ça va être installé un peu partout dans le village mais si tu es installé dans l'automne le 420 il ne faut pas ça va être un drainage on est franchissé on va assurer des boîtes pour les mettre dessus pour les protéger où ça s'en a juste attend un peu je vais vous montrer d'autres choses si vous voulez les acheter vous pouvez avoir un couvercle de protection pour l'hiver ça se met dessus et ça ça vaut c'est cher c'est pas ça c'est rond par exemple ça oui c'est juste sur le dessus ça vaut 207 dollars par fontaine vous voulez vous en avoir je pense que c'est pas beaucoup c'est cher vous en avez mis le poids par dessus toute la fontaine c'est pas ici ça peut être juste sur le dessus ça peut être pas le poids on fait des voies c'est rien qu'à couvert ça c'est ça c'est rien qu'à couvert donc tu la bois la protège donc on n'accepte pas ça on fera des voies c'est bon alors les ceux qui prennent des marques dans le village vont pouvoir vous approvisionner en haut partout 4.8 rue Prévost demande d'achat de terrain alors on a eu une demande de M. Couette de 5 du 6 malheureusement sa résidence a passé au feu et désirait acquérir le terrain entre M. Jules Bernier et Sandra Lachance et il n'est plus certain qu'il va prendre lui ou celui au bout ah oui il va nous reconfirmer mais il veut un terrain c'est la rue Prévost mais il n'est plus certain lequel il va prendre ça change tout donc il est acheteur il est acheteur d'un terrain c'est le même prix c'est 2000$ qu'on vend ça en tout cas il sait pas quelque part il va en acheter un il va nous confirmer ça cette semaine pour une construction neuve de 160 000$ moi je suis d'accord d'accord donc on autorise Claude et moi à signer les contrôles de la principalité le CADAS on va le désigner au moment où il va nous dire le temps donc c'est à l'unanimité je peux attirer votre attention sur le fait j'ai lu la petite lettre et puis il demande le branchement le branchement normalement je me trompe pas il était de 600$ pour le branchement des acaduques et des... 700$ vous avez informé que vous vendez le terrain de 2000$ est-ce que vous voulez vraiment donner le branchement aussi puis ils ont des frais de 600$ la résolution qui dit que le terrain est vendu coûte 2000$ dit raccordement et puis c'est une valeur de 700$ au règlement parce qu'on donne déjà quelque chose de ceux qui se construisent mais qu'est-ce que les autres terrains qu'est-ce qu'on va faire on les a raccordés on les a raccordés moi j'étais raccordée j'ai un terrain de municipalité c'est un terrain de municipalité parce que les autres terrains comme le monsieur qui a bâti ici dans la rue il a switch ça va aller voir parce que on peut pas faire un don ouais c'est sûr parce que votre résolution là je veux bien même de moi ouais c'est ça votre résolution qui dit au coût de 2000$ dit que le raccordement est indiqué c'est sûr ça a pas monté beaucoup si on dit ça dans notre ministère attend un peu dans une question Mme Wacquand vous vous souvenez que la subvention est accordée mais on donne quand elle est dans une maison on apporte toujours une subvention c'est toujours oui oui c'est ça le programme de subvention c'est sur le site internet quand tout le monde qui se bâtit de maison en oeuvre sur le réseau des cours d'interdure ont un programme de subvention de pouvoir aller jusqu'à 8000$ pendant combien c'est payable sur trois ans trois ans si on ne veut pas le raccordement avec lui il va falloir l'enlever sur notre publicité 3.9 3.9 extension fibre optique dépôt d'une pétition alors c'est une pétition qu'on a reçue le mois dernier c'est en ce moment qu'on n'a pas pu traiter une pétition que j'ai déposée par M. Gaston au mois dernier avec les gens de tout le raccord de Sainte-Marie qui demande à Sourgetel s'ils ne pourraient pas prolonger leur réseau pour pouvoir desserver les résidents jusqu'à la fin du rang de Sainte-Marie ils ont arrêté exactement ou que la coopérative avec la distribution arrête alors c'est sûr que moi personnellement je ne suis pas contre le développement je trouve ça bizarre que cette compagnie-là réponde tout le temps ça dépend de la municipalité si vous ou non on extensionne mais on n'a rien à voir c'est une compagnie privée et puis en tout cas on peut vous dire sur ce droit devant la caméra développer tout le village toutes les rangs si vous voulez on est ouvert à ça il n'y a aucun problème mais on va faire on va faire une lettre tout de même à la compagnie en disant que oui desserver le rang de Sainte-Marie puis que la municipalité est ouverte à votre développement dans toutes les rangs partout parce qu'il devait le faire à la société voulez-vous y aller par lettre ou par résolution résolution c'est chéri oui d'accord tout le monde d'accord vous avez l'unité ah oui en 3.10 indicateur de gestion donc à chaque année je dois vous déposer les indicateurs de gestion de l'année 2014 que vous avez en main j'ai besoin d'une résolution partialisée de dépôt indicateur de gestion c'est avec ces indicateurs-là qu'on fait un pamaraige des municipalités pour savoir si on dépense plus que les autres moins que les autres et tout ça et il y a eu la fédération des municipalités du Québec a envoyé le net au ministre que si les municipalités dépensent plus cher c'est à cause des lois que le gouvernement nous impose par exemple sur l'eau potable et tout ça toutes ces nouvelles lois cette nouvelle peupresse-là qui nous dépose sont obligés de rendre compétés parce qu'ils s'en sont responsables et le ministre Moreau l'aurait avoué d'avoir sa partie c'est un problème trois points on suivit des indicateurs de gestion ça c'est il y a un petit coup de suite vous m'en aviez parlé je vous ai sorti la documentation vous pouvez aller sur le site du ministère vous pouvez faire plein de questions vous en avez sorti quelques-uns avec des municipalités de moins de 2000 habitants puis quand il y a des petits points verts c'est parce que on n'est pas pire dans notre affaire quand il y a des points d'ouge on n'est pas d'autres donnez-nous comme exemple on n'entend pas des pires on n'entend pas des pires la meilleure est la pire la meilleure est la pire sécurité incendie coût par 100 $ d'évaluation on est en vert à 7-6 100 $ d'évaluation à combien ? 7-6 100 $ 7-6 le 25e centil est à 6 sous ça on est vraiment en vert le coût des collectes des déchets domestiques par local pour Saint-Fabien on sort à 111,80 le 25e centil est à 107,57 je vais vous en donner un jour pour vous faire ce changement approvisionnement d'eau, traitement et distribution réseau de distribution nombre de bris par 100 km de conduite ah non ça ça ne marche pas le coût de distribution par km de conduite on est à 9266 $ par km de conduite le 75e centil de 5826 $ ça on sort en jaune il y a plein de choses pourquoi ? je ne peux pas vous dire c'est un petit peu embêtant vous savez plus que de gens sur le réseau plus qu'il y a de monde pour payer c'est des fois c'est le jour de comparer les affaires c'est ça on a un réseau pour 3000 personnes même les 1000 c'est des fois ça ne coûterait pas plus cher d'opérateurs ça coûterait un petit peu plus cher de produits mais vous auriez à peu près les mêmes coûts vous auriez plus de monde pour payer et la pire de la gang la pire de la gang on est pas mal vert vous savez qu'on n'est pas si pire que ça taux de départ à la retraite on est à zéro on est en jaune c'est ça nous autres mais c'est vraiment vrai on est vraiment dans ce tableau là on sort en vert puis on a un petit peu de jaune fait que si vous voulez aller jouer dedans vous pouvez faire plein de choses c'est vraiment rentrer dedans puis aller faire des petites vérifications alors si vous voulez vous amuser vous avez des questions aux prochaines rapports pour être bien traités 3.12 Mme Guilaine Bélanger cours supplémentaire moi j'ai une facture de deux cours supplémentaires oui elle avait deux cours parce qu'on a plus deux cours plus tard qu'on devait ok fait que François c'est pas de pause ça va être dans l'école parfait parce que la résolution disait dix cours donc il y avait des demandes il y avait des demandes supplémentaires exactement mais bon 3.13 des habitations peinées corporées cabanon sur le terrain du golfe alors on en a du cœur à prendre en compte malheureusement on ne pourra pas donner suite à votre demande parce qu'on prévoit utiliser ce cabanon là pour des projets avec le comité de loisirs et aussi vous savez qu'il se développe des jardins communautaires avec des bacs à jardinaires et on va avoir on aurait besoin d'un endroit pour entreposer ça alors c'est pour ça malheureusement qu'on ne pourra pas et l'autre affaire aussi c'est que ce cabanon là il y a une entrée électrique qui alimente tous les poteaux du terrain du golfe et on va faire des présentations là malheureusement on ne pourra pas vous le donner alors voilà 3.14 école secondaire Saint-Paul sportif bon moi ma question est-il je vous ai mis une copie de votre résolution vous avez dit à chaque étudiant ça sera distingué au niveau sportif qu'est-ce que vous entendez par distinguer est-ce que vous donnez quelque chose aux enfants qui sont gagnants ou qui sont gagnants et finalistes c'est quoi que vous entendez par qui se sont distingués et je vous demanderais de ne pas nommer de noms parce que les enfants ne sont pas parce qu'il y a des gagnants et il y a des finalistes c'est ça ça veut dire que quand il était finaliste c'est encore normal c'est quoi que vous considérez c'est parce que c'est toujours les noms ça fait qu'on donne 50 dollars à chacun gagnants et finalistes puis je vous mentionne je ne sais pas si vous avez vu la petite note qui tombe des 6 ans au galop ils vous demandent de toutes les faire en même temps de ne pas les nommer ils ont le faire un mais j'ai l'habitude à comprendre c'est pas nous autres qui a l'air je ne sais pas comment ça s'est fait dans des années de passer c'est eux autres qui appellent les jeunes et qu'on leur donne c'est ça c'est ça de bizarre on va poser quelqu'un de nouveau qui fait la présentation je ne peux pas vous le dire c'est bon merci parfait 3.15 café de ramadan offre de visite camping alors c'est ça madame Stéphanie Charlin vous offre si vous voulez aller visiter une tente prêt à camper ça va les acheter on pourrait les voir ça fait moi alors combien de personnes moi je les ai vues je t'avais les voir c'est ici Nicole oui toi aussi au café du ramadan on n'a rien ça vous intéresse ok alors on organise une musique on vérifie vos disponibilités c'est quelle date il n'y a pas de date non il n'y a pas de date on va nous dire puis on va y aller quand elle va être exact c'est ça 3.16 gym caméra étant donné qu'on distribue les clés on veut savoir pourquoi les gens posent les clés à d'autres qui rentre qui sort là on a des bris je vais vous demander une résolution pour l'achève de la carrément oui réel proposé par réel secondé par 3.17 firme l'EME plus DAA offre de services professionnels alors cette compagnie là c'est la compagnie qui fait l'étude pour la plantation de l'intérêt de camping ici à Saint-Fabien on a fait les plans on a pris une décision qu'on aimerait on souhaiterait peut-être développer la partie A du plan B mais ce soir en pré-rencontre on a on a décidé on a proposé d'attendre au moins un an on a des grands projets qui s'en viennent à Saint-Fabien et vous savez qu'on est en année transitoire comme le gouvernement nous le dit on va signer un pacte rural un pacte pas rural mais un pacte fiscal avec le gouvernement pas juste la famille mais toute la municipalité du Québec on veut savoir c'est quoi ce pacte-là parce qu'on s'attend pas à des mines d'or non plus mais on veut savoir l'argent qu'on va avoir avant de la dépenser donc on demande on demande d'attendre un an pour donner suite à notre projet de campagne est-ce que j'ai proposé en secondaire oui proposé par François en secondaire 3.18 les journées de la culture il y en a d'intéressé je suis intéressée mais c'est ça je ne peux pas participer de ça mais quand on est intéressée à m'aider ça fait bien bien de voir est-ce que vous êtes prêts à proclamer la journée de septembre je me suis impliquée la date c'est il y a 3 jours oui c'est le 25, 26, 27 on est-tu obligé de prendre le tour vous pouvez faire la proclame la deuxième journée de la culture puis tu pourras faire une activité une des trois journées ça c'est sûr si on prend le déjeuner moi je suis prêt d'attendre en septembre oui on se dit on pourrait avoir quelqu'un que nous autres dans ça oui ça je trouve très intéressant on a des enfants qui font de très belles choses l'architecture tout ça je veux penser c'est très bien alors qui propose qu'on participe à la journée de la culture toi et M. Saint-Pierre 3.19 la Centauré demande de commandite la Centauré c'est le kit le drame de rosaires avec les chevaux le spectacle de chevaux je peux voir on participer les autres années l'année passée vous avez adhéré à l'organisme c'est pour ça qu'il vous envoie une demande d'aide financière vous avez adhéré comment ça coûte à l'hériture ? c'est à 25 ou 54 dans la mémoire c'est pour ça que vous avez eu des documents de commandite mais là il ne me demande pas pour adhérer non il me demande de l'argent c'est pour ça que ça commence après c'est à moins genre c'est à partir de 150 je ne veux pas d'intégrer c'est à l'interdé c'est à l'interdé c'est à l'interdé 3.20 la BAC des hauts plateaux retour du club de lecture d'été il est temps t'as compte nous donnons si ça revient oui cet été comme à chaque année le terrain de jeu la tente à compte va être présentée à chaque semaine il y aura des ateliers de lecture avec les jeunes à chaque semaine les enfants adorent ça ça fonctionne bien c'est un organisme qui a un investissement pour le succès financièrement on va intégrer ça dans nos politiques familiales aussi les temps de plan pour les le succès ça va faire partie de nos politiques aussi 3.21 Claude Doyon nouveau tarif horaire là c'est pas moi je voudrais avoir le tarif du gros et oui je t'ai vu encore la tente la tente de plan qu'à la fin de la tente de la tente bon ok on va arrêter on va y aller donc Claude Doyon moi je rappelle le grand Claude pour les déménuels il a demandé d'avoir 15 dollars dehors il était à 14 et 40 il a demandé 15 dollars dehors il dit que c'est ce qu'on lui donne partout ailleurs moi je l'ai payé parce qu'on est en pénurie d'employés on a un employé qui est blessé présentement donc on avait besoin c'est notre plus beau temps de l'année mais j'ai besoin d'une résolution de votre part pour officialiser le prix il est à 14 et 40 oui proposé par M. St-Pierre secondé par M. Doyon merci au point 4.0 c'est ce qui veut dire publier 4.1 équipement Stéline ça je vais laisser la parole à Frédéric et puis Frédéric il faudrait pennerer debout aussi qu'on voit à la caméra alors vous vous souvenez tous de l'hiver difficile qu'on a eu par rapport au gel des tuyaux dans le village pour les usagers dont les entrées de services gelés alors les deux premiers items c'est par rapport à ça on achète une pompe à pression pour dégeler l'eau le premier item c'est un boyau de 200 pieds de long puis le deuxième item c'est une buse spécialisée pour le bouts alors c'est vraiment pour le dégel des entrées d'eau et ça il ne faut pas attendre que tout gèle pour acheter ces équipements-là parce qu'ils ne sont pas disponibles quand tout le monde a des formules en même temps alors ce serait un ajout à l'équipement que j'ai commencé à monter et puis le deuxième équipement c'est un réflexe de scope ça sert à regarder l'intérieur les mécanismes intérieurs les bombes fontaines et puis le règlement sur l'eau potable et l'incendie dit qu'on devrait inspecter ça chaque année ça prend un équipement comme ça pour pouvoir le faire moi je suis d'accord avec ça 8800 950 000 dollars moi je suis d'accord on a besoin de ce qu'on gène et c'est ça c'est que ça je pense qu'on a un avenir du bon en arrière c'est d'accord tout le monde est bien c'est à l'unanimité 4.2 lumière de rue bon c'est quand on avait dit qu'on arriverait à la lumière de rue justement puis la politique familiale nous demandait qu'on a acheté 10 lumière d'in qu'on avait besoin de 5 si les 5 supplémentaires pourraient servir à la politique familiale de mettre dans des endroits stratégiques ou on va décider que c'est nécessaire dans le ministère est-ce que vous êtes d'accord à ce que je prenne pour la politique familiale les 5 lumières en sort les lumières dont les questions c'est les nouvelles installations oui c'est qu'on avait besoin de 5 puis on en a acheté 10 parce que ça revenait un peu plus cher puis il y en reste 5 qui ne seront pas installés puis en politique familiale on me demande si c'est possible de récupérer les 5 mais c'est qui ça la politique familiale c'est 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 il y en a qui sont défectueuses on n'est pas mieux de s'en garder une coupe c'est 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 j'ai oublié de vous dire aussi que dans notre projet de gazébo puis d'abreuvoir les lumières on peut inclure les lumières de rue et la taxe c'est et tout ça fait qu'on peut en racheter ou on prend sur ben là on a 4600 piastres des moustiquaires qu'on n'a pas acheté là on a 237 piastres 4 points de pinceau mais là vous avez parlé l'autre semaine de des hibans oui il y a des hibans aussi alors on a 237 on a 1000 je les ai pensées il reste 3600 ça coûtait combien des hibans 1000 ben on a avec l'installation quand on se dévoit l'installation tout ça c'est 1000 tout compris avec les frais ben Hydro-Québec c'est sûr qu'on va être obligé d'en acheter parce qu'il y en a de prévu dans la politique familiale on n'aura pas le choix si on ne les prend pas plus il va falloir en inclure dans la politique familiale parce que là vous en avez acheté 10 et là je vous écoute parler c'est quoi que vous voulez qu'on fasse avec là on les garde dans le garage en cas compréhens ben non on est identifié vous avez des places dans ça ben moi je n'ai pas eu rien encore vous m'avez pas identifié en ça on a identifié la demande de la jeune dame au coin de la rue prévôt pour même je suis allé voir avec fédérique on a identifié je t'avais demandé si c'était la rue de l'après 23 après réaménagé le chemin on mettait les lumières de rue là ça faisait deux ah bon on a acheté l'hôtel à Boly il n'avait pas parlé oui c'est fait ça s'est fait ça là mais ça t'as rien tu as vu il y en a vu tu sais moi les dernières nouvelles que j'ai eu deviez faire le tour puis me revenir avec ça ça me va dire qu'il n'a même marie il n'a rien de plus je sais ben je vais avoir le rejet c'est pas non non t'es pas en tout cas ben alors vous m'en reviendrez avec ça parce que moi on a fait un petit tour on a moins d'autres moi à la prochaine réunion de la politique familiale il faut que je leur donne un compte rendu est-ce que j'ai eu des lumières de rue ou j'ai mangé pas parce qu'eux autres ils ont tous un processus ils veulent demander plein de choses au gouvernement que le gouvernement accepte des nouvelles lois pour les rues les traverses les cg-sons dans le fond bon il y a ces deux là qui sont décidés ici à Rue-Prévôt il y a une place noire aussi en tout cas qu'est-ce que je peux comprendre il nous resterait trois lumières à décider les cinq autres on les laisserait à la politique ça veut pas dire qu'on va en avoir besoin de cinq parce qu'ils n'ont pas déterminé où encore on les mettrait mais on va aller qu'on demande des cinq qu'on avait de surplus si on n'a pas besoin des cinq dans le fond les lumières on a dix d'acheter on va trouver cinq places qu'on a besoin les cinq autres on attendrait vos recommandations parce qu'ils sont déjà achetés c'est qu'est-ce que les familles vont demander de toute façon à notre communauté est-ce qu'on est d'accord avec ça que les cinq autres on attend les recommandations du comité de la famille fait que là moi je peux d'en faire monter cinq parce que je parle de l'électricien d'en faire monter il faut que l'électricien les monte après ça je fais une demande à Hydro-Québec j'en fais monter cinq c'est ça c'est ça il y a déjà deux décidés on ira je vais mettre une minute tu me le diras on ira voir mais ça ils étaient tous décidés ce soir oui ça va peut-être revenir au même que nos endroits qu'on voulait aussi ne pas qu'ils vont être posés parce que là on n'a pas il y a rien de crise comme il dit il y avait l'arrière de crise quand vous avez parlé oui qui est peut-être comme autre chose je ne sais pas en tout cas d'ici la fin de semaine on va les lancer cinq ça va donc on n'aura pas des mille c'est qu'on fait de la logique c'est qu'on n'aura donc transport 5.1 rend 6 estimations alors vous savez c'est une demande qui a été faite par monsieur et madame André Corriveau qui disent bon écoutez depuis 20 ans qu'on demeure là le trafic a augmenté on sait qu'il passe beaucoup de 4 roues et tout ça l'arrivée de la rue c'est vrai que je passe là c'est mon parcours de marche c'est vrai qu'il y a plus de trafic et elle a dit est-ce qu'on ne pourrait pas avoir continuer l'asphalteur jusqu'au moins à Rome à résidence parce que ça allait avec le poussière et tout ça et je suis allé mesurer ça parce que mon fils vient d'être nouvellement diplômé ingénieur civil on a évalué ça vous l'avez vu l'évaluation et il y en a qui connaissent ça dans la salle il y aurait évalué environ as-tu le détail 85 000$ que ça coûterait la largeur la largeur de la route a 7 vous autres sont toutes en mètres 7 mètres à 6.5 mètres en 6.5 à 7 mètres de large la longueur ça va jusqu'au poteau électrique on dépense la première entrée de la maison juste l'autre bord c'est 275 mètres et ça il nous dit bon ça prendrait Mg20 on parlait environ 20 000$ de Mg20 15 000$ de FFC une dizaine de mille d'excavation puis l'asthaltage à peu près 40 000$ qui fait un total de 85 000$ c'est sûr que si on va avoir un projet comme dans rue Labré on passe le grédeur puis on met la stat ça fait qu'est-ce qu'on a là c'est cassé puis ça fait les bosses sinon si on fait ça comme il faut il faut excaver au moins 9 pouces d'épais pendant 275 mètres et mettre du bon gravier faire tous les fossés les palimètes puis tout ça la stat il y avait comment le ton il y avait 320 tonnes 320 tonnes de stat parce que ça vous semble oui il sort de l'université il peut me dire mais pas il est encore il est encore il est encore ça va être capable d'avoir un premier parce que je vais le côté dans votre taxe d'essai que ça se trouvait ça pourrait pas ça dépend si vous voulez avoir un projet comme dans l'eau d'abri que c'est sûr que ça coûte moins la sphète resterait le même prix selon ce que vous voulez me disiez il a coté la sphète à combien la tonne je pense que j'ai compté 125 piastres la tonne c'est sûr que ça va sortir plus cher que ça ça c'est comme faire ses chers lui il dit 125 piastres la tonne parce que lui il travaille pour la compagnie une BNL ils vont être ici ils vont faire un bout de la 293 jusqu'à ce qu'il y a la nature et il dit là ils vont être proches est-ce qu'il pourrait solutionner à 125 piastres la tonne il est plus ça au moins cher donc c'est donc c'est il est plus à 125 il est plus à 125 alors c'est sûr que vous arrêtez chez l'autre banc l'autre banc l'autre banc l'autre banc je crois que tout vous vous rendez pas pour ça non ben lui à 85 000 il est arrêté c'est vrai que tu voyais bien dans ce rang c'est combien de pieds parce que lui il s'est fié au prix justement ils vont faire un travail un travail scott jonction un rang trois kilomètres puis il a pris les mêmes nombres puis il dit eux autres les scaves ne poussent c'était fait puis même il dit c'est l'adresse autour de ça peut-être qu'on devrait aller à un pied si on va avoir un job parfait mais il me demandait est-ce qu'il passe des camions chargés apparemment qu'il en passe c'est pire en fait je sais pas si vous voulez faire ça tantôt on aura à décider comme on l'a dit l'ingénieur il faut décider dans nos plans qu'est-ce qu'on fait c'est le plus beau goût c'est le seul goût qui calme pas hein c'est le plus beau goût c'est le seul goût qui calme pas mais selon vous autres est-ce qu'il y a un postage guénateur mais de ce factus que ça arrive tu as fait comme la on va faire du bon gravier pour faire du moins un peu bon ça va noire eux autres c'est des ingénieurs marins qui l'ont fait ils ont mis un pied ils s'en viennent ils font deux à quatre kilomètres de stade d'arrière ils remettent supposément ils remettent un pied jusqu'à l'être puis ils s'en viennent avec la salle tout à l'heure je ne sais pas mais ils n'ont pas ce qu'il y avait ils ont mis ils ont vidé les bruits mordant de ma vent tu sais comme les bandes de veuf ils ont vidé ça enfin mais où ce qui est à solide le chemin il n'y avait pas de bandes de veuf ils ont fait le jet de l'homme lui-même ils ont bien vu le verre c'est ça mais lui ce que Mathieu dit apparemment qu'il y a de la neige autour de ça autour de ce gravier en tout cas voilà tantôt on aura décidé j'aurai décidé quelles sont les priorités parce que là ce soir on a appris que notre réseau des goûts d'agaduc du village est en parfaite condition ça veut dire qu'on pense à l'état 4 c'est-à-dire qu'on pourrait mettre de l'argent sur nos routes mais on pourrait se faire arrêter rapidement avec le projet du pied de la cour qu'on va vous parler tantôt c'est-à-dire parce que là c'est parfait le village il n'y a pas de problème puis tout ça mais déjà là le ministère sable qu'il y a un problème dans un secteur de notre village et pourrait nous dire écoutez là vous retournez à la fave 1 vous allez devoir alimenter ces gens-là en eau et en eau usée avant de dépenser sur vos routes c'est ça que ce soir on va s'informer comme il faut si on a le droit de le faire on va établir les priorités on verra on a un prix qui semble être un minimum en tout cas environ 80 000 que ça coûterait de faire ce projet-là la dame a dit que ça a été promis par l'ancien qu'on fait le municipal alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait que ça on dit hein on lui avait dit qu'il ferait l'étude il n'y avait pas du client ça fait longtemps on ne peut pas avoir le suivant c'est ça qu'on va parce qu'on a eu 652 000$ ils appellent ça de la taxe d'acide on a ça pour 5 ans et cet argent-là on ne peut pas l'utiliser comme on veut on doit d'abord avoir un réseau des coûts d'acadulte en parfaite condition on l'a appris ce soir à 6h la gagne a déposé les plans qu'on a ici qui nous dit oui vous avez un réseau en parfaite condition donc vous passez parce que c'est l'eau potable les eaux usées et tout ça après ça on peut passer pour investir ce 650 000$ sur nos routes nos chemins et tout ça on peut utiliser ça parce que c'est conforme mais en même temps ce soir qu'on a dit ça ils ont su aussi qu'il y a une partie de notre village qui n'est pas couvert par les eaux usées et cadu ils pourraient nous dire écoutez vous ne mettrez pas d'argent tout de suite sur vos routes je parle de 652 000$ on peut en mettre tant qu'on veut mais rendu qu'on n'utilise pas ces sous-là pour faire ça tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas desservé les gens du pied de la côte le terrain on ne le sait pas on l'a appris ce soir on va voir il y a eu déjà un estimé tantôt on va en parler et là on attend les nouvelles c'est sûr que si on peut l'utiliser est-ce qu'il faudrait voir avec quelles sont les priorités dans notre village puis dans les rangs aussi ça trouve les rangs pour l'aménagement de nos chemins pour les 5 prochaines années voilà c'est-tu 650 000$ par année ou peut-être pour les 5 652 000$ pour les 5 prochaines années il y a un an passé déjà et là-dessus la municipalité doit fournir 110 000$ c'est 28$ par habitant c'est 112 ou 115 000$ 112 ou 120 000$ pour 5 ans il faut fournir 100 000$ par année c'est ça c'est ça pour pouvoir utiliser ça non ça ne va pas de ça pour 100 000$ moi quand on a une idée je vais me parler je vais me faire deux étapes oui je vais me faire un bon fond de commun et une autre année vous faites ça deux ans après ça va me permettre de marcher un peu si je peux me remettre avant de prendre une décision là-dessus on peut peut-être aller voir le dernier kilomètre du rang Saint-Isidore qui est déjà un saleté qui est très défoncé il y a des ventes de boeufs en dessous il y a une partie du rang Saint-Jean-Baptiste sur le dernier kilomètre aussi où il y a des ventes de boeufs parce que ça fait des chemins calmes de 6 pouces et même plus le printemps au moins sur le gravier on peut leur travailler peut-être qu'on pourrait proposer aux gens d'y aller plus avec du calcium d'avoir un sujet plus régulier pour cette portion-là parce qu'on a vraiment des chaussures qui sont très endommagées dans le rang que je viens de parler on pourrait former du calcium en attendant de toute façon je lui nous expliquais tantôt ce que la jeune âme nous a dit quand on va demander au ministère voici où que nous prévoyons utiliser l'argent nous devons cibler toutes les places dans notre village qu'on doit mettre de l'argent et on lui envoie ça puis eux autres nous répondent ça c'est à du bon sens ça c'est à peu de bon sens et c'est là qu'on a peur qu'ils nous disent non vous faites pas ça tout de suite attendez pour voir mais entre ça il faut le déposer donc Fédéric et vous c'est le temps on va établir les priorités pour les 5 prochaines années où qu'on doit investir et toujours en sachant qu'on peut se faire arrêter aussi en disant vous ne jouerez pas cet argent-là pour ça on va l'essayer ou on va l'essayer ça va 5 points d'eau point 2 rotoculteur c'est comme comme on vous a mentionné tout à l'heure il y avait des commentaires négatifs au niveau du terrain des sports on n'a pas d'outils pour travailler on nous a fait sortir un prix pour un rotoculteur ça coûte 2400$ avant le taxi c'est ça c'est comme on disait tantôt on va en reparler le programme de subvention si on sera capable de le louer cette année on pourrait peut-être profiter du programme de subvention on pourrait l'acheter pour avoir 50% de subvention on pourrait l'essayer au moins pour que Frédéric met son tracteur agroisant donc là si on met une subvention on pourrait inclure un tracteur comme le site pour que c'est obligé de tout à l'encher ça on va voir est-ce que est-ce que c'est possible de louer cet équipement je l'enviens je pense que oui est-ce qu'on est de la compte on va le louer cette année en attendant on va le louer cette année et puis on va faire une demande de subvention si on ne pourra pas l'acheter le point 6.0 les jeunes du milieu groupe hémisphère alors pour les gens qui sont qui de la compte le groupe hémisphère c'est la personne ou les personnes qui ont passé chez vous durant les deux dernières semaines pour aller vérifier vos installations sceptiques et les prises d'eau potable nous ont encore une fois c'est une demande on a eu un citoyen qui a fait déposer une plainte une fois qu'il recevait les eaux usées des voisins tout ça et la municipalité n'a pas le choix de voir comment on pourrait régler ça et comme dans le 652 000 l'embauche de ces jeunes l'invénéres peut être inclus on peut se servir de cet agent-là pour ça et ils sont allés voir un peu ce soir on a juste un avis préliminaire de ce qui se passe et on va essayer de vous expliquer ça du mieux qu'on peut pour les gens qui ne sont pas là ou qui ne nous écoutent pas on sera toujours là pour essayer de répondre à vos questions et cette compagnie-là est prête à venir rencontrer nous autres du conseil municipal et les citoyens du Pédacôte pour vous expliquer un peu comment ça se passe ce serait quoi les solutions et à peu près est-ce comment ça pourrait coûter des choses comme ça mais une chose à temps que je voudrais vous dire vous savez qu'on ne peut plus retourner en arrière on ne peut plus rester comme ça il faut arriver avec une solution qu'on espère à la moins chère possible et qu'on puisse utiliser le maximum de subventions mais on ne peut plus quand on a une plainte on doit sévir et on doit faire des preuves qu'on a essayé de rêver le problème parce que sinon c'est la municipalité qui serait poursuivie alors vous voulez vous nous expliquer un peu comment ça a procédé comment ça fonctionne un peu dans le fond ce que vous avez en main c'est l'ordre de service on a rajouté on est allé par état on a commencé avec 44 résidences qu'on ne voulait pas trop s'étendre pour débuter pour ne pas se nuire parce que vous vous souvenez que je vous ai dit si 50% et plus de la population est en mesure de se conformer par eux autres même il y a zéro subvention possible donc on a réalisé les 44 études ont été faites suite au résultat de ces études d'eau il y a la présence proche d'argile qui complique les choses et au moratoire on n'a pas de réglementation municipale pour des lampes UV parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui auraient pu être traités avec des lampes UV il y a un moratoire présentement il y a plusieurs d'en installer on n'a pas de réglementation municipale qui nous permet d'en installer donc c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle c'est une bonne nouvelle pour peut-être avoir un réseau mais c'est une mauvaise nouvelle d'un autre côté je peux peut-être vous donner des résultats préliminaires mais c'est vraiment préliminaire ça peut changer sur les 44 complétées il y en a 40 qui étaient classés ici il y en a 3 qui étaient B et il y en a une qui était B- et ça c'est pas coulé dans le béton c'est suite au suivi avec le petit monsieur donc suite à ça on a décidé d'ajouter le secteur on a prolongé un petit peu sur la principale est donc on a ajouté 15 résidences à 275 dollars puis quand on a rencontré le petit monsieur dont on parlait peut-être d'une présentation publique au secteur concerné bien il vous l'offre là ça coûte 1275 dollars est-ce que vous voulez le faire ou est-ce que vous voulez le faire A c'est conforme B c'est pas tout à fait de conforme mais c'est pas si pire là mettons il y a du B moins c'est B mais c'est pas tout à fait de B après ça bien on tombe dans C C c'est non conforme puis quand c'est que l'on s'aider bien c'est de la pollution directe mais C c'est sûr qu'il va falloir que ça se corrige c'est non conforme mais ça là c'est pas coulé dans le béton on n'a pas le rapport en main c'est vraiment des résultats préliminaires après avoir parlé avec le technicien fait que c'est pour ça qu'on avait décidé d'ajouter l'eau de secteur les 15 autres puis la présentation si vous la souhaitez ou si vous ne la souhaitez pas parce que c'est 1275 heures pour la présentation Quand on parle des 15 autres on parle des maisons sur la rue Labrette Non on a continué sur la principale on avait arrêté comme au départ on était arrêté à peu près chez M. Landry vous me reprendrez si ma mémoire n'est pas bonne M. Saint-Paul on a arrêté à peu près chez M. Landry puis là on a prolongé jusqu'au bout que ça arrive je pense chez M. Noël puis un petit chalet bleu en face sur M. Saint-Paul on a prolongé jusque là ça fait qu'on a prolongé 15 résidents dans le fond on a repris l'autre petite agglomération qu'il y avait vers le sud et la rue Labrette ça va jusqu'où ? ça arrêtait on avait arrêté ça chez M. Vivant-Couture à cause de la source c'était un petit peu plus loin que les autres mais à cause de la source on avait arrêté chez M. Ventry mais avec les discussions là on n'a pas prolongé de ce côté-là on aurait pu prolonger aussi mais il semblerait qu'avec la pente le dénivelé ça serait peut-être pas si problématique que ça de se rendre plus loin sauf que là on avait arrêté chez M. Ventry cette compagnie-là ils viennent de terminer un projet à Stoneham c'est sûr que c'est beaucoup plus gros c'est 200 maisons avec des problèmes similaires à ce qu'il y a dans Pied-la-Conte et ils ont trouvé des solutions moins cher que 2 millions que ça avait coûté bon en tout cas moi pour en avoir discuté un peu avec lui c'est sûr quand on est en présence d'argile apparemment que ce serait des fausses hermétiques c'est-à-dire des fausses qu'il faut vider à chaque année ou à chaque deux ans parce qu'on ne peut pas faire de champs d'épuration alors quand on parle de fausses hermétiques là ça dépend est-ce que les gens c'est ça que la compagnie serait prête peut-être à venir s'entretenir avec les citoyens et nous autres mais à 1275 dollars la soirée c'est sûr que si c'est un discours vraiment technique et qu'on prend pour la moitié c'est moins de fun mais par contre si c'est un discours comme on a eu ce soir à 6h avec l'ingénieur je pense qu'on comprenait c'est un plaisir de comprendre qu'on a un bon réseau je pense qu'on a compris est-ce que vous souhaitez qu'on organise cette rencontre-là à 1275 dollars plus taxes et qu'on en évite toutes les personnes concernées du pied de la cour s'ils veulent venir s'ils veulent poser des questions c'est sûr que c'est c'est des ingénieurs ils sont capables de répondre plus que nous autres mais il faudrait je pense que ce soir-là on n'aura pas le prix comment ça coûte ils vont parler un peu des solutions envisageables et après ça il faut voir parce que si jamais qu'on décide de poursuivre il faut trouver une solution parce que quand on a 40 maisons classées non conformes il faut trouver une solution et avec l'aide les aides financières qu'on peut avoir je sais que le ministre Moreau a annoncé la semaine dernière qu'il y avait haussé le programme de subvention jusqu'à 95% disponible pour les municipalités qui qui avaient des problèmes et qu'il y avait une petite trance qui m'agace et qu'ils ont des problèmes financiers c'est pas une notification on n'a pas de problème financier ça va bien est-ce qu'on va être capable d'aller ça c'est une autre subvention à part de la taxe d'assises c'est une autre subvention disponible alors la parole est à vous autres si vous voulez qu'on fait finir cette pensez-vous les gens sont dans la salle que ça pourrait vous intéresser d'entendre ces gens-là qui sont passés chez vous puis ils ont fait des ils ont aisé des choses puis ils ont dit quels seraient les projets qui pourraient être faits mais attendez-vous pas de repartir avec le coût de la maison comment ça coûte ça a-t-il été étudié une station fondale pour pomper dans notre chambre de l'hôtel qu'est-ce que moi j'ai parlé avec M. Chartrand il disait que lui à Stoneham il avait vu il y avait des solutions possibles puis dire des choses que c'est peut-être pas si cher qu'elles sont on parle de 8-9 000 $ par maison chaque personne est obligée d'avoir une fausse sceptique comme une résidence normale il y a comme une petite pompe qui va pomper comme si vous voulez qui va pomper le liquide puis ce liquide là est pompé aux étangs aéreux c'est pas une si grosse affaire que ça et d'une station de pompage comme ça on parle à peu près de 30 000 $ et il y a des solutions quand même envisageables qui sont peut-être pas si pires que ça tant qu'à payer on a un réseau d'égoût ici pour un gros village c'est une solution oui c'est une solution tant qu'elle veut dire que ça change bien les égoûts direct ça ça veut pas dire parce que c'est non conforme que ça va être subventionné pour faire le processus pour suivre la chaîne c'est certain que ça va coûter 2 millions ou 2 millions parce que la dernière estimation qu'on avait en main je pense ça remontait à 2005 il me semble de mémoire c'était 3 millions mais ça coûte pas ça parce que dans le fond ce que j'ai pu comprendre étant donné que c'est une terre d'argile ça c'est des fonds sceptiques hermétiques ça veut dire que ça coûte pas nulle part par contre le liquide est pompé dans les étangs puis le solide c'est des fosses qu'on avait mis au campé les travailleurs c'est des fosses c'est très belles pour tes villes de son plein c'est comme la maison normale c'est pas ça le système qu'à monsieur Doyon parle c'est que t'as une fosse sceptique normalement après la fosse sceptique t'as ton champ d'épuration il y a juste l'eau qui sort de la fosse sceptique pour vos champs d'épuration là à la sortie du champ d'épuration t'as un petit réservoir avec une pompe puis là c'est envoyé aux égouts il y a un égout mais au lieu d'avoir un égout de 10 pouces ça va être peut-être un égout de 4 pouces qui va passer dans le chemin c'est enfoui il n'y a plus besoin des pentes parce que c'est un golo puis ça marche sous pression à chaque maison à la sortie de la fosse sceptique il y a une pompe puis là c'est tout pompé au pied de la côte puis là il y a une station de pompage comme on a avec la cabane à patinoire où j'avais des sports puis là elle monte ça puis les étangs bon les ours on fait 400 mètres par jour puis on a 140 on a de l'adapte oui mais il faut mettre des tuyaux marines qui passent de chaque pluie d'or puis chacun a de l'or et les problèmes qui vont avec c'est le même canal il y a une fois 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 ça prend une fois c'est ça il y a une fois c'est ça il y a une fois c'est ça je ne vois pas parce que c'est le même canal c'est le même canal c'est le même canal c'est le même canal et au lieu d'arracher la sate par là ils vont trouver une fois de poser passer ça dans le fossé exemple oui voilà il y a tout en fouet moins creuse des tuyaux moins gros mais ça puis chaque résident commence avec une pompe des systèmes entretenés oui puis ça c'est la partie aux résidents il faut que c'est le type il est pas il faut continuer à payer pour faire de la faute sur tes dents oui pour les résidents t'as eu bien à faire comme les résidents c'est moins qu'à coût de la pompe c'est moins on n'est pas en histoire on n'a même pas le rapport on n'a même pas le rapport non non la pompe à chaque main d'autres ça vient décruster à chaque main d'autres la deuxième pote c'est obligatoire mais ça c'est des questions que vous pourriez poser à la gonnière si on décidait pensez-vous que ça va intéresser les gens ben oui moi je pense qu'ils ont besoin de savoir moi je ne m'intéresse pas par les autres je pense que pour expliquer les gens il est encore dans le jeu d'entreprise je sais mais là mais là Michel tu sais qu'on n'a plus le choix il faut se conformer oui et si l'ancienne la gamère vous mettez où ? on ne sait pas on ne sait même pas comment ils écoutent alors ça va peut-être pour un million pour un million de mille alors qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que les gens la plupart vont aimer avoir de l'information parce qu'ils nous en demandent normalement 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 quand il viendrait il faudrait que le monde viendrait après ça je ne peux pas tu y aurais c'est une raison c'est ça on va faire là on va vous inviter tout le monde vous pouvez poser des questions que vous voulez mais attendez pas que je vais repartir avec mon temps on va s'en avoir en plein on va repartir on va s'en avoir en plein on va repartir c'est ça on va s'en avoir en plein on va s'en avoir tout ça vous allez savoir qu'est-ce qu'il vous propose comment ça coûte ça ça va pas ben tu peux savoir en payant t'arrêtes à continuer les pays on va tout te sortir ça c'est ça mais une chose certaine avec le niveau qu'on a là il faut vous conformer alors je ne sais pas il y a ça comme solution puis il y a quoi il va dire il y a ça ou ça ou ça ou ça ou ça comme ça lui il va rêver il va dire selon ce que j'ai vu voici qu'est-ce qu'on propose le système le moins dispendieux serait voici la façon comme ça on vous l'explique mais là le coup il dit ben là on va vous sortir moyennant comme ça comme ça ça peut ça peut être ça aussi parce que on a fait ça à Michel en 2005 dans quelle année on a fait l'étude en 2005 j'avais fait 2000 pières de tâche sur le même au pied d'accord c'est ça c'est ça juste le pied d'accord c'est ça à l'eau du ministère à avoir des réponses c'est une affaire d'une courbe d'année c'est certain il a envie de rentrer à fait-tu de bouger on va dire aller plus vite qu'il va aller non mais il va oublier il va oublier à le faire il va oublier c'est difficile c'est une sortie de l'affaire t'as accepté ou pas mal tout est fait il a répondu qu'il n'y a pas d'argent non non c'est vrai c'est ça c'est ça c'est ça on arrête c'est vrai qu'est-ce qu'on fait moi j'ai autorisé 15 mises supplémentaires je l'ai fait j'ai besoin d'une résolution pour officialiser le tout est-ce que vous faites faire la représentation en population je pense qu'on a un nouveau problème moi je l'arrive moi je suis d'accord on va les renseigner ils vont poser les questions qu'ils veulent puis ils n'ont pas qu'on ne nous a pas renseigné vous êtes tous d'accord avec ça on ne connait pas ça ça fait que c'est proposé par Suzanne secondé par François et on invite personnellement toutes les personnes qui sont ensemble à ce moment-là vous allez recevoir votre discipline comme vous avez reçu que vous annoncez l'avis parfait au point 7 aménagement urbanisme et développement avis de renouvellement du certificat de producteur forestier alors vous êtes un producteur forestier là c'est où ça 21 places 21 places vous payez on renouvelle l'utile oui 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 avec c'est une année au point 8 loisirs et structures engagement des moniteurs terrain de jeu on a fait la sélection des candidats vendredi pas c'est ça on a choisi il y avait 8 candidats ça va bien il y en avait 2 c'est un puissier puis il y en a eu un en fait donc qu'on décidait qu'il y avait deux ennuis ça fonctionnait pour pouvoir pouvoir être canadou il n'était pas admissible ok c'est chaud en tout cas nous autres c'est Johnny Mathieu puis qu'est-ce en d'autres peut-être qu'on m'a sélectionné les candidats on a eu de la misère de sélectionné ça ben de la misère puis c'est sûr celle de celle-ci c'est Stéphanie parlant parlant c'est sûr donc les monitors on a eu temps de formation la semaine passée c'est commencé vendredi samedi dimanche nous autres on prévoyait les faire commencer pendant le 30 juin les petits-enfants arrivaient le 1er juillet et après avoir parlé avec Johnny aujourd'hui on dit que la formation c'était très théorique qu'il y avait besoin de deux journées d'avoir un petit peu plus de temps pour se préparer leur été donc on débuterait le 25 et le 25 juin donc ils travailleraient le 25, le 26, le 30 et les petits-enfants arriveraient le 1er juillet et c'est au taux de 11 $ de l'heure qu'on avait dit qu'on s'agissait avec les 5 russies pour payer le même prix on se rappelle qu'avant ça on avait 3 moniteurs à cette année mais que cette année on accepte les enfants du terrain du 5 russie et sans frais mais en contrepartie ils nous fournissent un moniteur qui va monter avec ces enfants là je vous ai dit de dire donc cette personne là va monter avec les jeunes de 5 russies j'ai besoin d'une proposition pour l'engagement du ciel d'ailleurs oui secondé par secondé par Suzanne 8.2 piscine 2015 l'horaire ça vous convient dans le fond ce qu'on a fait vu que les sorties interminuispales sont tous les mardis nos moniteurs nous avaient demandé d'avoir une journée de congé on a retravaillé notre horaire ça fait qu'on a donné de congé tous les mardis la journée des sorties interminuispales ça fait que c'est là qu'on va pénaliser les moins de jeunes parce qu'ils vont être tous partis partout qu'est-ce que ça vous convient comme nouvel horaire oui parfait les règlements ça vous convient aussi oui je vais vous demander de vous donner le son pour nouvel horaire je vais vous demander par l'école c'est par l'école c'est par l'école merci 8.3 piscine la pension alors vous vous souvenez cette année ça a été difficile d'avoir un sauveteur une ou un sauveteur et évidemment ces gens-là savent qu'ils sont recherchés et puis au fil de là on en a trouvé une mais par contre dans les conditions en fallu ils ont demandé de payer pour la pension pendant le temps c'est pas une personne d'extérieur qui vient ici ils ont demandé si on ne pouvait pas collaborer pour nous aider à payer une partie de la pension qui peut avoir restée cette personne-là alors c'est ça je vous demanderais si vous êtes même autorisés à essayer de négocier pour y trouver une place de pension pour rester durant l'été 8.4 Croix-Rouge canadienne formulant de mise à jour et de renouvellement 2015 ça c'est ça c'est pour ben en principe on a un fournisseur autorisé l'autre que j'entraîne n'a pas sa formation puis Alisson n'a pas sa formation non plus c'est pour donner des cours de natation pour avoir accès aux petits carnets et avoir accès à tout ce qui va avec ça ça coûte 100$ par année de renouvellement je sais qu'Émilie travaillez pour essayer de se trouver un endroit pour se faire former à date je vous dirais qu'il y en aura pas mais est-ce que vous voulez quand même qu'on adhère pour cette année et pas qu'il y a des changements de dernière minute puis qu'on serait capable d'en donner je sais qu'Alisson ce soir quand on a essayé le contrat elle avait absolument de réunir des cours de normes synchronisées c'est ça qu'elle aurait décidé de pouvoir donner des cours aussi aux jeunes qui allaient prendre un enjeu parce que ça prend une formation ils sont sautiteurs mais ça prend une autre formation pour pouvoir donner des cours je sais qu'Émilie a fait beaucoup d'appels pour essayer de se trouver un endroit pour se requalifier mais il y a des nouveaux changements alors à partir de mai il y a des nouveaux changements dans les procédures de requalification pour les cours de natation fait qu'on n'est pas certain peut-être peut-être qu'il y a un endroit mais peut-être qu'il y a un endroit présentement certain qu'il y a un endroit pour est-ce qu'on s'il y en a qui est sous pour ne pas donner le gars avec un peu je peux être c'est dans le cas on risque sans de l'ordre on risque sans de l'ordre c'est ça si on passe pour lui il ne peut pas donner non il n'y a pas encore même si maintenant ça serait pour que les jeunes apprennent à manger s'il y en a une fille là il ne peut pas s'il faut qu'il y a que même les vies ça en prend une qui est l'autre je pense qu'il y a les chers je vais enlever vous devez qu'on veut parler je ne suis pas certaine que ça va fonctionner c'est pour ton âge synchronisé ça ben c'est pour carré ça ne donnera pas d'une balance non non ça donnera pas de 4 minutes mais en ce oui ça fait que vous poursuivez 100$ on règle 100$ c'est unanime dans autre sujet 9.1 lumière de rue on a parlé oui on a parlé non ça c'est la courte oh la courte je voulais voir c'est pour les vieilles lumières c'est la courte l'habitation au séjour nous demande si on peut leur donner 2 à 3 vieilles lumières qu'on enlève pour installer dans la courte c'est la courte c'est la courte au 31 principal c'est très simple ça serait une sécurité pour les enfants et les familles au lieu d'en acheter des nœuds étant donné que vous en avez des usagers si vous vous permettez mais là on n'a pas ce qu'il appelle la potence la faire croche on ne l'a pas on a juste là oui mais quand il restera juste ça je m'arrangerai il n'y a qu'encore métal qui travaille à faire il faut avoir moyen si vous nous donnez des lumières je vais avoir moyen des installés vous en voudriez combien ? je parlais de 3 si j'avais j'en utilisé seulement 2 je ramènerai la 3ème ici c'est pas pour dérober c'est seulement pour que ce soit plus clair parce qu'on a des lumières détecteurs de mouvement maintenant 2 ans je les ai fait préparer et ils fonctionnent ça serait plus sécuritaire ça serait correct pour le garage ça nous donnerait un petit peu de part c'est parce que ça inflarerait les habitations on peut dire aussi le parking il n'y en a pas de lumière dans ce point d'autre je pense que ça serait utile pour tout le monde est-ce que vous êtes prêts à faire un don de tout le monde en sénégal oui c'est une énigme encore une énigme merci beaucoup 9.2 PIC 150 alors c'est quoi ça c'est un programme de subvention qu'on nous a annoncé la semaine dernière que le gouvernement fédéral nous offre c'est seulement les organismes non lucratifs qui peuvent déposer des demandes et on peut déposer une demande jusqu'à 1,5 million rendu qu'on paye la moitié et ce soir il faut déposer avant le 26 juin on a la réponse par hasard la semaine avant les élections fédérales mais on peut exécuter les travaux seulement qu'en l'an 2016 parce que là et ce soir on a décidé de présenter un projet pour améliorer le terrain du jeu le gymnase et peut-être repeindre le centre communautaire c'est sûr qu'on participe à une loterie on ne sait pas si on va l'avoir mais on va postuler pour essayer de rélever le terrain finir notre jib et peut-être là on attend toujours des nouvelles pour la tuile dans le centre communautaire si il y a de la incorrect incorrect mais pour tout le refrain il reste ça à faire on va monter ça et puis on verra si jamais on ne va pas sur les on va voir si on a une chance de l'avoir dans le fond vous appuyez le comité des loisirs par les solutions c'est une animale aussi 9.3 j'ai mis l'item donc c'est que quand j'ai co-voix-tirée avec Nicole et Françoise les deux jours qu'on allait à mon manu ils me demandaient ils trouvaient qu'on donnait beaucoup beaucoup de dons qu'on accorde tout ça est-ce que c'est trop est-ce que on devrait avoir une politique est-ce qu'on parce que je ne sais pas si c'est un add-on où on a senti l'ouverture à une municipalité mais vous avez votre inquiétude là-dedans on donne beaucoup beaucoup d'argent est-ce qu'on devrait on va faire un programme un peu plus politique pour savoir quoi on donne pour où on arrive les demandes on pourrait mettre ça en action pour notre prochain budget oui 2005 c'est-à-dire que je voulais c'est un temps de sortir toute la liste des dons qu'on donne oui parce qu'on a besoin comme les outils pour la majorité il manque beaucoup d'outils il y a beaucoup de dépenses encore c'est obligatoire comme des outils c'est beau les deux mais les autres ils ont besoin d'outils pour travailler alors on va dépenser l'argent de bons endroits qui écrirait cette politique on va voir on va se rassembler et on va faire ensemble exactement on va voir où on donne et où on arrête quand c'est enlevé nous on ne passera pas aux conseils pour les on va les enlever je comprends très bien mais il faut se rassembler en dehors pour les conseils pour les oui absolument parce que ça ne sera pas non on va aller chercher les priorités on va aller chercher qu'est-ce que c'est qui est vraiment parce que ça m'intéresse mais si vous avez déjà des idées à savoir comment on pourrait fonctionner parce qu'il faut l'annoncer on a une politique il faudra la mettre sur notre site internet les organes s'il faut des questions est-ce que oui ou non je vais demander un don tout de suite ils vont savoir s'ils peuvent se qualifier ou pas ça va parfait bon ma son action 9.4 canal de rue Boutet oui comment on peut vous aider madame madame vous essayiez de Fédérique arranger ça la nez passée non je t'assure l'annoncer c'est vous c'est vous qui parle c'est vous qui parle Fédérique il me l'arranger la nez passée parce qu'il n'y a plus que la maison d'Annie elle est là avant je n'avais jamais d'eau coucher là j'ai l'air quand tu peux là il m'a fait un canal c'est pas tellement haut je vais pas garder ça de même c'est même très le canal il faut venir pas tout le temps quand il y a les grosses grosses oranges en arrière c'est un peu moins pire il y en a un surplus j'ai perdu des arbustes à cause qu'il y avait trop d'eau en arrière de ton garage ou en arrière en arrière à côté de Jacques ok il y en a pas pareil que l'autre puis en avant chez nous tu sais au côté du garage tu vois ce que tu l'as fait oui bon tu as refait puis tu as refait ma calvite bon ben là quand il y a un gros horaire ça il va au tour c'est mon homme puis ça ça refoule à l'autre bout parce que dans nous c'est sous-arbre ça c'est un peu bloqué il y en a tu sais regarde ça là c'est dingue là c'est dingue moi je vais garder ça comme ça j'aimerais ça vous mettre un tuyau si on peut mettre un tuyau puis enterrer ça de terre personne ne va vraiment plus là je le ferais pas remplir mon terrain pour avoir une enlevée parce que l'autre est bâtie là ça va coûter cher de terre il était correct avant tu sais je sais bien que c'est pas de sa faute à l'autre je dis pas que c'est c'est pas correct là je sais bien que l'autre quand il était pas là l'autre elle se tagnait là moi j'ai jamais eu d'autre chez lui mais là son terrain est plus élevé de la tienne ben oui ben l'autre ben oui ben oui ben oui ils sont tous plus hauts c'est moi puis Jacques qui est dans le grand débat non la tienne est plus bas si l'autre va chez vous c'est ton terrain plus bas oui le problème est que à la place que la maison à Francis-Lachand s'était bâtie il y avait un anneau là une pluviale qui se déversait là mais le terrain a été rempli et en remplissant le terrain ils ont bloqué le pluvial ben là la grille de rue a été bouchée ben là l'eau a resté dans l'un an passé on a reposé un anneau qui reconnecte avec celui qui est existant puis j'ai drainé ça dans le fossé derrière la maison à Gadis mais ce fossé là il débouche pas ça arrête à l'entrée à M. Carboneau puis sur ce point là on peut pas descendre parce qu'il y a des arbres c'est impossible de descendre là j'ai demandé la permission à M. Roy qui a le terrain qui a le terrain qui a le terrain parce que là il y a une partie sur M. Roy tu dis qu'il y a une partie qui est sur mon terrain il y a une partie qui est sur mon terrain mais parce que tu pouvais pas je pense tu pouvais pas te passer plus loin parce que M. Roy il a fait une galbitre oui c'est ça c'est ça donc on avait pas le choix de dériver l'eau par là parce que la pente naturelle est par là ce que Gadis dit ce que je comprends c'est qu'elle aime pas l'aspect visuel du terrain l'aspect esthétique c'est pas beau le problème c'est que des tuyaux ben ça peut geler il faut vraiment pas qu'ils se gardent d'eau dedans après ça ce que je vois c'est qu'il faudrait refaire le fossé devant chez Gadis devant chez Gadis devant chez l'électeur de Carboneau puis arranger ça parce qu'au bout là il y a pas vraiment des vrais tuyaux de camionette là mais ils passent de l'eau en fou quand ils mouillent t'as toute l'eau de la rue Boutin pis l'eau de la rue Boutin pis l'eau de la rue Boutin qui se ramasse ça descend ça descend tout dans notre boute là fait qu'on parlait de causer des fossés l'entrée chez le docteur Carboneau il faudrait qu'il y ait un tuyau de bonne capacité puis grossir celui-là chez Gadis il y a toujours moyen le canal on peut les liminer puis poser un tuyau possiblement mais ça veut dire que tu vas te ramasser avec un fossé devant ta maison parce que je vais lui mettre un tuyau si tu dis que ça ne fonctionne pas ça va prendre un tuyau de 12 pouces exemple fait qu'il faut que qu'il s'en ait ça grossisse tout le temps pis au coin de la rue chez le docteur entre M. Caron le pharmacien ça passe en dessous de la rue mais c'est bloqué c'est des calvites faites en roche pis il n'y avait pas vraiment des groupes pluviales comme l'ingénieur nous a dit tout à l'heure mais c'est un gros problème il y avait un village avec des autres avant ça il y avait des terrains vacants l'eau mourait l'eau comme elle dit mais là les terrains ont été remplis là à ce moment-là il aurait fallu qu'il y ait des des pluviales de fête pis ça a pas été fait fait que là pour ramasser la base il y avait moyen de drainer ça possiblement il faut refaire du long de la rue bouton vis-à-vis de son terrain pis le docteur Carboneau pour que l'eau laissante sinon ça va monter c'était là on n'a pas pu la demande de ce on n'a pas pu c'est ça c'est ça tu es d'accord avec ça oui la demande du député c'est qu'on peut faire ça on a tu vois on a des jours remplis il faut les rendre pour le 26 demain mais là dans nos demandes qu'on veut faire notre prometture et là vous pouvez vraiment attendre le processus la taxe de c'est il faut attendre l'acceptation il faut attendre c'est une affaire ça se régleront pas de suite non non on met là quelques mois je vais faire ça demain matin mais tu sais change ton parcours de marche faire ton parcours dans ma rue en arrière voir l'esthétique du canal c'est pas beau moi j'étais sûr tu étais heureuse tu parles à la rivière je te dis pas à hauteur mais c'est c'est l'esthétique d'abord et avant tout la première des affaires c'est l'eau je comprends pour que l'eau elle se claire de là qu'elle reste pas chez nous je suis prête à m'en remettre c'est un peu de l'affaire pour m'élever un petit peu mais et si si on enlève la pierre dans le canal on fait le canal un peu plus trop puis on le gase en on continue sur ah oui ça c'est bon ça c'est pas cher ça 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 c'est c'est juste que je veux pour que ce canal là c'est les lettres à ta barouette c'est quoi ? bon je veux pas profiter c'est le 4 ouais c'est pareil on peut proposer ça à ce moment-là ben moi sur nous j'étais à la limite pour le dynamitage quand j'ai fait la maison ok donc c'est-tu possible un petit projet de main ? ouais c'est le moment plutôt ça serait d'essayer d'augmenter le canal puis de le gage en jeu en dedans de 30 jours ? je suis rendu compte 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 pour vous qui est fait c'est ce que je demande alors on met votre dossier on met votre dossier en priorité madame la suite ah oui merci alors on est rendu à la période des questions oui il reste encore pour toi oh non il on s'est pas marqué non il est au passé ça peut rentrer une chaîne de rue qui part de l'ordre c'est Benoît Ganard ce qui est à la roulotte ou le terrain de l'habitation que vous pouvez dire c'est un terrain 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 ça peut rentrer une chaîne de rue qui descend juste à la rue la salle la salle la salle pourquoi ? parce que vous ne durez pas que le gordon on a tout le printemps là le terrain là la rue elle est basse là Benoît c'est moi qui l'a reparé on a mis des tuyaux pour drainer sa cave puis il a ensuite de l'eau de l'ancien zéro de l'ancien réseau de la quartier qui porte dans sa cave sans voir les coins de virgule avec les huber parce que là je sais pas si c'était là s'il y avait une freine de rue là ben là on va encore aller vers la haine de rue puis on devrait une première haine de rue tout le monde là je parle de faire une chaîne en béton parce que des chaînes en sphère c'est pas une bonne fin en béton là c'est tout le temps c'est tout le cas est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ? à deux piastres oui il y a pas trop c'est pas cher à deux piastres 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 un instant ben Audrey peut-être en avant je vais le filmer bon moi j'ai juste parce qu'on avait de vous demander vous êtes supposé de vous informer pour danser comment il pouvait rentrer de personne quand il y avait une soirée la demande est faite ça va être la ville de mon mamie qui va le faire c'est un préventionniste qui va venir ça a été traité tout de suite c'est juste que ils sont comme nous autres la salle est faite par le préventionniste on attend le rapport ok c'est bon c'est fait une question ? oui un citoyen de Saint-Badouard moi je crois c'est dans vos moi c'est l'entretien 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 du rentier interment l'entretien hipernal j'aimerais savoir si vous êtes prêts à le considérer parce que il y a un bout de chemin on va dire un mille à peu près qui est pas entretenu puis là moi ça fait 3 ans que c'est moi qui ai l'entretien je m'avais déjà parlé j'ai déjà envoyé une lettre que j'avais pas le temps de venir ça coûte combien moi à Saint-Badouard on va dire ça me coûte à peu près 300 350 par année là cette année ça m'a coûté plus cher parce que je me suis fait le joint d'eau au commencement d'hiver je pensais que vous l'entreteniez parce qu'il est entrevenu on va dire d'après moi jusqu'après l'hiver jusqu'à ce que tu avais oui il est entretenu on va dire puis là j'ai pas retourné pour un bout puis ils ont arrêté de m'entretenir puis là ils se sont promenés ce qu'il voulait dedans puis là ça a tapé bien dur on va dire ça va plus de boules j'ai travaillé 7 heures on va dire pour le déployer mais en temps normal si tu y bouges juste comme l'année d'avant juste après les tempêtes la tempête est terminée l'année passée ça va coûter 400 pièces payez-vous à ce coup-là est-ce que vous êtes prêt à le refaire les prochaines années? ben là moi on va dire le refaire c'est parce que moi je le fais faire je paye pour le faire faire cette année là ils ont pas été capables avec les charles parce que c'était trop tapé donc là je prends une boule puis que je fais je l'ai couplé moi-même mais en temps normal on va dire tu fais juste après la tempête comme à Saint-Maloire exactement la même chose qu'à Saint-Maloire on fait la tempête est terminée puis 4 ou 5 pousses de neige là ils donnent un coup juste pour pas que ça se tape on va dire puis garder ça ouvert c'est parce que la municipalité c'est parce que la municipalité en dit il y a une autre question pour ça la municipalité elle, si elle l'entretient il est ouvré d'être carrossable c'est ça ben tu garantis que si c'est doué il est ouvré d'être carrossable dans la France non mais dans Saint-Maloire tu sais comment ça fonctionne c'est ça? oui Saint-Maloire on fonctionne le même dans la France oui oui mais le monde est tout d'accord s'il y arriverait quoi la municipalité elle est folle elle va nous dire on l'a déjà fait c'est ça oui est-ce qu'on avait on l'avait déjà dans les années ben moi c'est drôle en Saint-Maloire aujourd'hui ça fait des années qu'on a six étoués qui viennent d'accord qu'on s'étudie là la municipalité on le disait qu'elle a pris les règles de quartier en arrière une année toi tu le fais alors moi ça me dérange pas moi je vais te faire faire je vais te dire que la municipalité elle est pas responsable la municipalité de Saint-Maloire la municipalité de Saint-Maloire parce que Saint-Maloire on le fait on le dire juste aux limites on le fait aux limites durant Saint-Maloire on le fait aux limites durant Saint-Maloire on le fait aux limites même qu'on fait le goût de Saint-Fanier on le dit Vous vous disonnez votre pigarde. Cet hiver, le truc de déménagement, les meubles, le gars, il arrive chez nous, avec un cirou, on va dire, puis pas chargé, ça revient pas là. Le gars, il a parti de chez nous de reculons, il a monté, puis il a reculé jusqu'à... Son GVS lui disait de passer par là, parce qu'il avait une raison de faire ça, je ne sais pas où est-ce qu'il arrivait, mais... Puis là, la carte, on va dire, qui indique que le chemin est terminé l'hiver, puis quand il y avait le nez, ça fait que tu ne le fais pas. Oui, puis en plus de ça, il est déjà ouvert. Ben oui, il est ouvert jusqu'à chez nous, tout le monde est ouvert. Mais quand il est ouvert, vous aussi, à CAC, dans le cas de la nation, quand il est ouvert... Il n'est pas ouvert, du côté de Saint-Marie, il n'est pas ouvert. Il est accessible, oui. Il y a un mille, il n'est pas ouvert. Donc, il est de Saint-Fabien, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Puis, moi, quand j'ai fait ouvrir un verre, il y a... Maintenant, ça sort de plus long, on est là, 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 là. Tu sais, parce que moi, c'est le problème, c'est à CAC. La société, c'est à CAC, c'est à CAC. C'est à CAC pour ouvrir. C'est le haut, plus qu'à CAC. C'est ça. M. Henry, si on vous donne un bon texte, puis vous allez vous arriver avec, comme vous disiez, n'est pas sûr. Ben, moi, je ne veux pas être sûr, moi. Hein? Je ne veux pas trouver ça, mais là, il y a une autre affaire. C'est que là, il va falloir que vous dites que ce n'est pas ouvert, on va dire. Pourquoi le dire? Parce que là, cet hiver, on dit, comme là, un coup, c'est... C'est ça, le truc de déménagement. Un autre coup, c'était des gars qui... Ben, des gars. Une famille qui venait à faire du... de la raquette au Sentier Pétesse. Là, ils arrivent chez nous, puis on dit, où est-ce qu'est le sentier? Ben, je dis, d'abord. Là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait au volet là? Ben, je dis, tu vois... Les autres, ils n'ont pas fait une raquette dans le sentier. Parce que c'est ça, vous avez dû annoncer, on va dire que... Comme au 6, c'est ça, disons. Il n'y a pas une pancarte, l'hiver, qui s'est marquée... C'est ça. On va voir qu'il n'y a rien d'avoir une autre. Qui s'est pas prioritaire, puis c'est ça, c'est marqué. Quand même une autre carte, c'est pas responsable. C'est la même chose qu'au 6. On va y avoir une, on va y avoir une. On essaie dessus le pont, là, c'est ça. On va mettre plus haut, plus qu'il va avec le nouveau, puis il n'y a pas de problème. Vous voulez dire d'avoir un 7 armes? Oui. Ben, il y en a une. Il y a de 4. Tu mets en terre elle-même. Il y a de 5 dans. C'est un peu, vous savez. On a monté. C'est un gros mari. Nous autres, dans le temps, il y a une pancarte plus informée. C'est correct. Tout. Alors, il y a une proposition sur la table. Est-ce que ça vous plairait à ça, monsieur Levin? Oui, j'ai pas de problème. On donne un montant dans un. Vous l'entretenez comme on fait avec Yvan chez moi. C'est ça, parce qu'on commence avec un. Tu es entretenu. On est des plus en plus. Comme avec les autres, c'est possible. Mais c'est comme... C'est parce que, OK, je suis d'accord avec ça, moi. Mais c'est juste que je trouve ça bizarre de s'isoler, tu sais. C'est que si un Levin, le cas où Levin est pas entretenu, Saint-Roset, Saint-Vermain, il arrive quelque chose d'extraire. Il y a un accident ou quelque chose. Puis le grand du lac est bloqué. Où vous passez pour aller à Saint-Manoir? Il faut que vous aurez fait un tour par Saint-Levin. Saint-Levin, c'est ça. Hein? C'est un tour par Saint-Levin, c'est ça. L'ambuleur, ça passe où pour aller à Saint-Manoir? Ou pour aller chercher quelqu'un, on va dire, là, dans... Peut-être, tu as la limite de Saint-Manoir dans le Saint-Armand? Là, quand il a fait le tour par... Parce que... Parce que tu... Ah, est-ce que tu vas ouvrir? Non, non. Non, non. Non, non, je comprends tout ça. Je vais pas te trouver que ça, moi. Mais c'est juste une question, on va dire, de... Tu sais, tu veux dire ça, là. Parce que les coups, c'est les... Ça va être le même coup, là, pour nous spécifier. C'est juste une question de dire, on le va pas ouvrir. C'est tout. Non, c'est un grand revueuf, c'est tout. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Ben oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il va demander à moi. Il va demander à moi. Il reste au démarrage. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. M. Doyon propose 500. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se donne? Moi, je se donne. Je vais demander. Alors, vous comprenez, M. Domenay, c'est l'engagement de la responsabilité de la municipalité. C'est là que ça va, il y a un peu, là. Nous autres, ça va être marqué que le chemin, là, il est fermé. Pour vous, vous allez voir. Comme ça m'a dit. Ça m'a dit. C'est marqué que le chemin est ouvert périodiquement. Une grosse enceinte, on va dire, au coin du vent, que le chemin, on va dire, est ouvert périodiquement. Ce qui veut dire, c'est ouvert seulement quand les tempêtes sont finies, puis que les glaces, s'il arrive de la pluie, de la glace, ils ne mettent pas de sable là-dedans. C'est juste ouvert, on va dire, quand tout va bien. Et je pense que c'est très... Ça va être légal. Je ne peux pas croire que ça va faire des affaires qui ne sont pas légales. Nous autres, sur Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est marqué que ce chemin-là n'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Donc, si tu passes juste à tes risques, parce que c'est pas une priorité. Ouais, ça c'est correct ça. C'est très bien dit de cette façon-là. Dans le fond, on fait comme le chemin des limites. Nous autres, on met une pancarte fermée en période hipernale. C'est ça. On donne 500$, c'est M. Henri, hein. Oui, oui. À M. Lemain, puis il s'en occupe. C'est bon? C'est bon. Juste un petit bout. Ouais. Un petit bout. C'est un mille. Je pense que vous aviez mesuré. Ouais. Pas de mille. Pas de mille. Cinq, six cents. Tu sais, c'est... On n'a rien à mettre à ouvrir la mille et demi. Non, c'est pas ça. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Non, je comprends. Saint-Maloine, c'est l'entrepreneur qui fait ça. C'est ça. C'est la municipalité. L'entrepreneur, on va dire, lui, il coûte... Il fait le bout. Nous autres, à Saint-Maloine, il est le plus long, parce que le rang, il est ouvert jusqu'à ses... D'après moi, on va dire, là, il y a deux mille, à peu près, on va dire, qu'il est ouvert. Parce que la charrue, elle, elle, à la dernière maison invitée. Quand la tempête est finie, là, il va nettoyer jusqu'à lui. Ça vous convient, M. Levenet? D'accord. Merci beaucoup. D'autres questions? Bon. Alors là, du jour étant épuisé, je demande quelqu'un qui se poserait la levée de l'assemblée. Oui? Merci beaucoup. Alors, au mois prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.